Il n'y a toujours pas d'avancée concrète ce matin en Colombie. Les hélicoptères attendent l'ordre des FARC pour récupérer les trois otages dont la libération a été annoncée il y a 13 jours maintenant. On fait tout de suite le point sur la situation avec notre envoyé spécial Renaud Bernard. En France, c'est ce soir à minuit qu'entrera officiellement en vigueur l'interdiction de fumée dans tous les lieux publics. Et la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, affirme ce matin qu'il n'y aura aucun assouplissement de la loi. Retour sur 30 ans de lutte anti-tabac avec Claire Lézink. Et pour lutter contre l'immigration clandestine, le gouvernement vient de se doter d'un nouvel outil, la création d'un fichier des étrangers expulsables. Le décret publié hier au journal officiel provoque la polémique. Plusieurs associations, dont SOS Racisme, considèrent cette mesure extrêmement dangereuse. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est grand temps de vous en occuper. Il vous reste toute la journée pour vous inscrire dans les mairies sur les listes électorales afin de participer au municipal et cantonal du printemps prochain. Le passage à la nouvelle année va s'accompagner de plusieurs mesures et de changements pour les jeunes conducteurs. Dès demain, l'acquisition de leurs points sur leur permis sera progressive. Les explications d'Amira Soulem. C'est le dernier jour de l'année et bien sûr le réveillon de la Saint-Sylvestre. Tous les transports parisiens et en Ile-de-France seront gratuits à partir de 17h. Puis on attend beaucoup de monde sur les Champs-Elysées. À Paris, près de 4500 gendarmes et policiers seront mobilisés pour assurer la sécurité. Dispositif renforcé également dans toutes les grandes villes françaises. Et pour cette nuit de fête, il faudra se mettre sur son 31. Les coiffeurs et les instituts de beauté seront pris d'assaut aujourd'hui pour être en forme afin d'aborder sereinement cette longue soirée. Rien de tel qu'un soin au chocolat. Reportage de nos confrères de France 3 Bordeaux avec le commentaire de Grégoire Tourneau. Le chocolat et toutes ses vertus Thierry. Sous-titrage ST' 501